Les couches géologiques souterraines de calcaire et de sable sont des formations poreuses et perméables. Elles laissent circuler facilement l'eau et constituent ainsi de formidables réservoirs. On parle alors d'aquifères. A l'inverse, les couches d'argile et de marnes, moins perméables, constituent des freins à l'écoulement et forment des épontes. Ainsi, la géologie du bassin correspond schématiquement à un millefeuille, alternant couches perméables et moins perméables. L'eau circule préférentiellement dans les aquifères en s'écoulant depuis les points hauts de la nappe vers les points bas. Cette eau se renouvelle en permanence, bien que très lentement. Elle doit passer au travers des cavités de la roche qui sont minuscules, parfois microscopiques. L'âge de la couche géologique permet de regrouper sous un même nom des ensembles parfois fort complexes. On parle ainsi des aquifères du jurassique, du crétacé, éocène, oligocène, miocène, pliocène et quaternaire. Les déformations affectant ces différentes couches peuvent parfois générer des plis qui ramènent en surface les formations les plus anciennes. C'est le cas du réservoir du crétacé que l'on rencontre à 800 mètres de profondeur sous bord d'eau, alors qu'il est présent à la surface du sol au niveau de l'anticlinale de Villagrin-Landiras. Proche du sol, la nappe présente l'avantage de pouvoir être réalimentée directement par la pluie. Mais elle devient aussi plus vulnérable aux pollutions. Les nappes, dites libres, sont communément celles que l'on rencontre en surface. L'aquifère n'est pas complètement rempli d'eau. On distingue une zone saturée et une zone non saturée. Lorsque le réservoir s'approfondit et qu'il est recouvert d'une éponte, l'eau peut alors saturer l'ensemble de l'aquifère et former une nappe captive. L'eau est alors sous pression. Si l'on creuse un forage dans cette nappe, l'eau va monter, soulevée plus haut que le toit de la couche qui la contient. Elle peut même jaillir du sol comme dans les forages artésiens. Ce niveau d'équilibre est appelé la surface piézométrique de la nappe. La piézométrie est indispensable à la compréhension du comportement d'une nappe. Ici, on peut voir la piézométrie de la nappe Eocène. On se rend compte qu'au niveau de Bordeaux, elle présente une baisse très importante. C'est l'une des nappes les plus exploitées en Aquitaine pour l'alimentation en eau potable et ce depuis plus de 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...